Bonjour tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien, c'est votre humble serviteur et rétablissement. En tout cas, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner et puis si t'es content, lâche-moi un pouceau pour ne pas t'abonner. Bonjour. La physique, la piste, tu sais. Salut, salut tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez superbement bien. C'est héritant votre humble serviteur et cette vidéo sera très rapide. Je vais essayer de faire 10 minutes. Il n'y aura pas de transition. Voilà. Je vais aller chap chap comme on le dit. C'est pour réagir encore sur la fessée de Kijapate. Parce que j'entends dire des choses, beaucoup de personnes parlent. Il y a même le révérend Kami Makoso qui a fait un, il dirait, depuis deux heures hier, qui a aussi dit pour lui, qui a donné son avis. Mais je n'ai pas été trop d'accord avec certains propos, avec ce qu'il a dit. Voilà. Ce n'est pas une réponse à ce monsieur-là. Parce que c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Mais en même temps, puisque nous sommes dans un pays d'expression libre, je ne vais pas me gêner de donner aussi mon avis par rapport à ce qu'il a dit et par rapport à ce qu'il s'est dit. Si je dois bien comprendre dans l'histoire, on veut nous faire entendre que Kijapate n'est pas coupable. C'est tout ce qu'on souhaite. Vous comprenez un peu ? C'est tout ce qu'on souhaite. Mais comme parmi vous, il y a beaucoup qui ne sont pas épris de sagesse, ils ne peuvent pas comprendre un peu les vidéos des rétors. Sinon, c'est tout ce qu'on souhaite. Mais en même temps, laissez-moi vous dire ceci. C'est vrai que le bienfaiteur de Sidiq Débaté, que j'ai appelé, que j'ai nommé, le Roi 12-12, avait fait un poste comme quoi Sidiq niait l'effet. Sidiq avait même juré d'avoir jamais porté main à cette dernière-là. Que ce soit vrai ou faux, je ne le sais pas. Vous qui parlez tout le temps de... Est-ce que tu as les preuves ? Est-ce que tu as entendu Sidiq Débaté ? Est-ce que Sidiq Débaté a reconnu les faits et tout ? Moi, j'appelle ça de l'hypocrisie. Je fais de l'hypocrisie plus. Moi, j'appelle ça de l'hypocrisie plus. Et puis, je vais vous expliquer ça en détail. Moi, il ne parle pas beaucoup. Je parle peu. Mais je suis très, très concret dans ce que je dis. Moi, mes vidéos-là, quand tu veux comprendre, il faut aller à ton fanatisme du côté. Il faut être réaliste. Voilà. Je parle sans fanatisme. J'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet Sidiq Débaté. Voilà. Moi, j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet Sidiq Débaté. Voilà. Et quand vous écoutez bien mes propos, vous comprenez que je ne suis pas en train de prendre la défense de Mama Sita ou d'accuser Sidiq Débaté. Moi, mes vidéos sont des synthèses. Voilà. Tu as pensé que je suis en train de faire quelque chose d'autre. Or, quand tu viens de le font, que tu essaies d'analyser, tu vois que je ne suis pas en train de défendre quelqu'un, en fait. Je vous explique. Le roi de Zouz nous dit que son petit, son griot, Sidiq Débaté, n'est pas un truc coupable parce que Sidiq Débaté a juré qu'il n'avait rien fait à cette fille, qu'il n'avait pas battu cette dernière. Marcosso aussi est venu avec ses dix ans de preuve que Sidiq Débaté est innocent. Ce n'est pas faux. C'est vrai. Cependant, je vous demande quelque chose. D'abord, à ceux qui nous regardent, vous qui nous regardez tout le temps quand nous faisons des vidéos, là, je vais vous poser juste une question. Quand il y a une information, vous dites toujours qu'il faut écouter les deux parties avant de donner ton avis. C'est vrai. Vous savez que je peux écouter les deux parties et puis ma raison ne peut pas être votre raison. Est-ce que vous savez ça au moins ? C'est pourquoi je vous demande toujours d'être épris un peu de sagesse dans vos commentaires ou de vos raisonnements. Je peux même attendre la partie adverse, écouter sa version et prendre la défense de la première version que j'ai entendue. Parce que dans le fond, ce que vous devez savoir, ni vous, ni moi étions là-bas. Est-ce que vous comprenez un peu ? Ni vous, ni moi, ni moi étions là-bas quand la scène se produisait. Voilà ce qu'il faut comprendre en fait. Moi, je parle d'un raisonnement logique. Et moi, ma vidéo, pour ne pas dire mes nombreuses vidéos sur le cas celui qui est débatté, c'est pour des raisons de violence de femmes. Lui, il faut qu'on en parle. On dit que non, tous les hommes battent les femmes. Ce n'est pas tous les hommes qui battent les femmes. Voilà, ce n'est pas tous les hommes. Voilà, on peut dire que 99 hommes battent les femmes. Mais il y a au moins un qui n'a pas encore levé la main sur sa femme. Ça existe plein. Beaucoup. Donc, il faut arrêter un peu. Généralement sur le web, les gens apprécient ceux qui font du bruit, ceux qui aiment se faire voir. Mais les gens n'aiment pas les gens comme nous qui sont de vous faire raisonner, qui sont de vous faire réfléchir autrement. Voilà. Vous dites que celui qui est débatté n'est pas coupable. Je vous dis que c'est ce que je souhaite. Mais selon ce qui est, selon l'information que la victime et selon certaines réactions, cela nous donne de croire que celui qui est débatté est coupable. Je vais vous donner un exemple simple. Quand l'oncle, je crois l'oncle, ce n'est pas le père, en tout cas l'oncle décide qu'il débattait, fait une vidéo pour demander pardon à Mamacita et au Mali. Bon, je ne sais pas. D'après une coutume malienne, même quand il y a un grieux à raison, qu'il y a une situation où il faut demander pardon. Ce sont des histoires. Moi, j'appelle ça des bobards. Voilà. Quand ce dernier a fait une vidéo pour demander pardon, c'est qu'il y a un guichu roche quelque part. Deuxième chose, quand une femme, une star émérite, comme maman Oumou Sangaré, fait une vidéo pour demander pardon à Mamacita et à tout le Mali, ce n'est pas pour rien. Ce sont des personnes qui vivent au Mali. Juste que là, vous êtes dans des suppositions. Nous, on est réaliste. Mon monsoué, ce n'est pas que celui qui débattait croupit sans prison. Non ! Mais la seule chose que je n'ai pas aimée, c'est qu'on me dit qu'une star que nous tous nous aimons a battu une femme. Parce que c'est une star, parce que c'est une valesseure de la musique africaine ou malienne. On doit accepter tout ce qui vient de ce star-là. Je suis désolé, ça, ce n'est pas irritant, ça. Vous comprenez un peu ? Donc, c'est bien beau de venir sur la toile, raconter tout et n'importe quoi, bavarder, bavarder, bavarder. Mais, seuls, on va dire, les ignorants vont se laisser berner par vos histoires. Voilà. Jusque là, la victime même a témoigné. Si elle est en train de mentir, ça, c'est entre elle et Dieu. Vous-même, vous ne les avez pas. Moi, je ne le sais pas. Mais la seule chose que je déploie, la seule chose que je condamne, c'est que Cédric Tabaté ait battu la fille. Que ce soit hier, que ce soit dans trois ans, c'est inadmissible. Oui, on reconnaît que beaucoup d'hommes blattent les femmes, il n'y a pas de problème. Mais, vélan du star, c'est pire. Parce que, une star, comme Cédric Tabaté, c'est un modèle. Et pour la jeunesse malienne, et pour la jeunesse ivoirienne, et pour la jeunesse africaine. En plus, il a quel âge ? Il est jeune. Il a tout son avenir devant lui. Mais, si dans ce cheminement-là, si dans ce processus, si dans cette carrière-là, il commence à avoir ce genre de comportement-là, il va briser sa carrière à lui. si ça va, que c'est vrai en tout cas. Moi, dans vos vidéos que j'ai faites, je suis venu vous dire que, ah, il y a une victime là. Voilà. Rien ne vous dit aussi que Cédric Tabaté est innocent. C'est ce que je veux que vous enlèvez de votre tête. On ne réfléchit pas comme ça. On ne réfléchit pas comme ça. Je suis désolé. Voilà. De la même manière que vous pensez qu'il y a une présomption d'innocence là. C'est comme ça. Et juridiquement aussi, on peut avoir un doute. Une présomption de doute aussi que ce soit une mesquinerie ou que ce soit un complot. Vous ne le savez pas. Moi, je ne le sais pas. Voilà. Moi, je fais mes vidéos pour qu'on puisse condamner Cédric Tabaté, pour qu'on puisse détruire Cédric Tabaté. Non. Je fais mes vidéos pour dire que ce n'est pas bien de battre une femme. Je suis tout de cette manière. Voilà. Que ce soit vrai ou faux, ça, ce n'est pas le débat. De vous à moi. Quand j'entendais le révérend Macosso hier, c'est comme si Cédric Tabaté, en âme et conscience, viendra nous dire qu'il n'a jamais levé la main sur ces derniers-là. Peut-être que elle et sa bande ont exagéré pour pouvoir créer des problèmes à Cédric Tabaté, ce qui n'est pas normal. Mais, le révérend Macosso peut venir s'asseoir ici devant nous pour dire que Cédric Tabaté n'a jamais levé la main sur sa femme. Même si c'est une seule fois, c'est condamnable. Et ça existe beaucoup comme ça dans nos foyers africains. Mais comme, ce n'est pas comme à l'Occident où quand tu tapes une femme qui va se plaindre au commissariat, on vient te faire enfermer. C'est pourquoi on pense que c'est normal, en fait. C'est pourquoi on pense que c'est normal. Et puis, il y a une chose que je n'ai pas appréciée dans le direct de ce monsieur-là que je respecte beaucoup. C'était une hésitation à la haine. Et ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas le rôle d'un pasteur. Ce n'est pas le rôle d'un influenceur. Je suis désolé. Tu aimes Sidiki. Moi aussi, j'aime Sidiki. On a tous des préférés. Ce n'est pas parce que tu aimes Sidiki. Tu vas dire que parce qu'il y a un étranger qui est sur le sol malien, on doit, je ne sais pas quoi, je ne sais pas, sur quelle base. Mais la loi, ça n'existe pas. Donc, si toi, vous ne vas dire si vous, vous avez votre fille qui est mariée à un étranger qui vient avec cet étranger sur son sol, qu'il savait que cet étranger-là s'est mal comporté avec elle et on doit reconnaître ses étrangers-là. Vous avez dit quoi ? Vous avez demandé aux gens, aux habitants de ce pays où se trouve votre fille, ce dernier-là, de battre votre fille mais de chasser votre fille. Ce n'est pas ça, je ne vote pas quand même. Ça, il faut le reconnaître. Je ne sais pas pourquoi. Les gens ont peur de s'adresser à vous. Ce n'est pas ça, je ne le vois pas. Moi, je ne vous réponds pas pour que vous me répondez ou que je ne vous réponds pas pour vous discréciper mais c'est pour vous dire que toutes vos réactions ne sont pas parfaites. Souvent, vous déroutez. Et hier, moi, je pense que vous avez dérouté. C'est vrai que vous avez beaucoup d'abonnés sur Facebook, c'est vrai que vous faites le buzz sur Facebook mais souvent, ce n'est pas la vérité sur moi qui soit de votre bouche. Hier, vous avez fait beaucoup, beaucoup d'erreurs. Voilà. Vous défendez celui qui débattez, défendez celui qui débattez mais sortez tous ces propos qu'ils aient sorti. C'est pourquoi ? C'est pour exprimer votre colère. Vous n'avez pas le droit. Oui, vous n'avez pas le droit. Quand j'imagine que dans votre direct, et de considération pour la jeune féminine, quelque soit ce qui s'est passé, quelque soit ce que vous pouvez penser, vous n'avez pas le droit de réagir de la sorte. Voilà. Je répète encore, ce n'est pas pour faire un clash parce que moi, je ne vais pas faire clash avec vous. Vous êtes un pasteur. Moi, je suis un petit blogueur, petit youtubeur, voilà, qui ne fait même pas 10 000 vues. Donc, ce n'est pas le même championnat. Mais j'avais envie de vous dire cette vérité-là. Voilà. Si c'est lui qui débatte, il est innocent, Dieu merci. Mais vous ne le savez. Vous ne connaissez pas le fond de l'histoire. Moi aussi, je ne connais pas le fond de l'histoire. Non, ne venez pas à faire comme si celui qui l'a bâti était tout blanc et cette victime-là aussi était le diable en personne. Je ne suis pas d'accord. Ça, je tenais vraiment à le dire. Voilà. Petite vidéo rapide. J'espère que je n'ai pas hérité votre sensibilité ou je n'ai pas manqué de l'espoir à quelqu'un. Receivez mes salutations. C'est votre même salutaire. Ciao, ciao. Je suis au boulot. Je suis au boulot. Je suis au boulot.